Bonjour à tous, ici SkaGalaxa, j'espère que vous avez tout bien ! Alors aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de Dragon Quest Builder 2 Alors comme je vous l'ai dit, j'aurais fait l'histoire, parce que j'avais fait en japonais Mais finalement, je vais le faire en français pour ça, je vais savoir un peu plus jouer Un peu de lumière, vous pouvez placer une torche sur d'autres blocs Sélectionnez l'objet avec les croix du actionnel et appuyez sur X pour les poser Alors comme là, ici, hop, y'a un, attention, y'a un truc là Un, deux, trois, et bon Hum, on dirait que tu sais suivre les ordres de la flamme de son utilisation qui sont plus brillants que jamais Pour un navet comme la nôtre, elle pourrait être un peu plus sinistre Mais je ne vais pas me planer, le pont est à nouveau éclamé Je dois avouer que ta capacité à créer me perturbe Enfin, peu importe, très vite, tu ne sauras plus d'aucune utilisation Mais nous n'avons pas encore terminé avec toi D'autres sur ce navet ont peut-être encore besoin de tes services Va aller voir, je t'en prie Tiens, voilà, la soi-disant belle saison On dirait que tu te sens comme chez toi ici, à te voir courir partout, qu'est-ce que tu as ? Tu veux des services aux autres, sur les ordres du capelin et tu veux que moi aussi je suis le gentil du travail ? Eh bien, tu peux soulager un ennui qui me ronge d'être coincé sur un maudit navire si tu n'as pas peur de risquer ta vie À vrai dire, je me suis toujours demandé si les bâtisseurs savaient se battre Que dirais-tu d'un peu de corps à corps avec le monstre ? Et toi ? Très bien ! Oh les coeurs ! Alors je te préviens cependant ce squelette est vraiment dérangé Viens me voir après le combat si tu peux encore marcher C'est super fort ce squelette Eh bien, tu te bats beaucoup nier qu'on pourrait le croire, je n'aimais Mais tout ce que ces petits points ont blessé, c'est mon honneur Enfin, elle est sûrement, tu n'es pas très large d'épaule pour une baisseuse Pardon, ça ne présage rien à voir pour ta future carrière Tu ne crois pas ? Heureusement que tu n'as pas de soucis de tout le monde Eh 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 Très bien, vas-y, vas-y en mettre l'équipage que tu es une mouvillette Eh eh eh, tu te bats comme une mouvillette Les bâtisseurs sont vraiment parfaits pour se battre pour moi Comment tu l'aurais réservé si tu avais une arme ? Eh eh eh, tu pars comme si tu allais à la sommet avec une des tronches que tu fabriques Laisse mon livre Ah, c'est quoi c'est ton livre ? Ouh Laisse pas là, euh... Laisse pas là à sourire bêtement, dis moi ce qu'il reste de si grand Quoi ? Tu viens juste de comprendre comment fabriquer un balcon de si près ? Ça alors, tu veux dire que les bêtes-sœufs peuvent non seulement fabriquer des choses mais aussi en inventer ? Eh bien, ne reste pas planté-là à joindre le geste à la parole et fabrique ce bâton de si près. Alors, tu sais où elle est établie, n'est-ce pas ? Oh non, autre chose, une fois que tu auras réussi, n'oublie pas de t'en équiper. À quoi tu serais une option ? Oh mon bâton, lorsque vous obtenez une nouvelle arme, sélectionnez-la avec les croix et appuyez sur un produit utilisé. Essayez de vous équiper du bâton de si près pour infliger des dégâts supplémentaires. Et puis voilà notre génie avec un bâton de sucre à la main. Là, tu es à la tête de l'emploi. Quand tu veux, tu veux retenter ta chance contre ce sac d'où c'est maintenant que tu as une arme. Eh eh eh, c'était bien. Eh c'est bien. Il m'a tort de voir cette vidéo, c'est de rassembler ces morceaux qui n'aura fini avec toi. Ah, une défaite cinglante. Je ne sais pas si je vais pouvoir recoller les morceaux. Allez, ne te prie pas d'aller voir le maître d'équipage pour te vanter de m'avoir battu. Eh ben, tu as donné une bonne leçon à ce sac de soeurs. Regarde dans quel état il est. Il n'est plus qu'un... Il n'est plus bon qu'à se faire ranger par un chien. Quoi? Tu as de la peine pour lui? Eh eh eh, c'est jamais... C'est du jamais mieux. J'ai paru qu'aucun humain n'a jamais parlé pour un monceau. Tu n'essaierais pas de me lécher les bottes quand même. Enfin, merci beaucoup, petit soeur. Au moins, ça m'a aidé à passer du temps. Je crois même avoir appris quelque chose aujourd'hui. Du coup, les bottes soeurs, vous ne savez pas vous battre à la main-née, mais avec une arme, vous êtes redoutable. Mais la journée n'est pas encore terminée. Je parie qu'il y a encore quelqu'un à bord qui a besoin d'aide. Ok. Ça, c'est un peu... C'est un peu... Un peu lent. Mais, ça va. Ma parole, tu n'as pas perdu de temps d'abord. Les torches et maintenant un bâton de si près. Mais comment se considérer comme une bâtisseur sans aucun outil ? Tu en as d'ailleurs... Hélas, non. A part ce bâton de si près, tu n'as aucun outil. Quel dommage. Bon, et si on réglait ça, hein ? J'ai confisqué cette paire de gains au bâtisseur d'Anseville dans lequel c'est pour toi. Ils te permettront de subir tout un tas d'objets sans avoir à briser auprès de la bûle. C'est idéal pour bien ranger tes affaires. Alors, sans plus attendre, grâce à tes nouveaux gains, récupère tous les tonneaux dessinés sur le pont et placer sur le tépée à côté de moi. Du coup, on a des gains, là, qui ont été volés. Les bons outils, les gants. Utilisez les gains pour dépasser des objets d'un endroit à un autre. Appuyez sur ZR pour ramasser quelque chose ou avant l'opposé. Il est correct qu'on veut tenir le jeu pour le faire puis le tour. Leutré si Week 40 pour le landed. Leutré. Ah! Lahayes! ici pour travail si tonneau parfaitement rangé tu serais d'accord pour me dire qu'une paire de gants est un outil indispensable pour tous votre soeur en air je crois que les jeunes d'aujourd'hui n'étaient que de bon en rien mais après ce que tu m'as montré je devrais peut-être changer de vie Hélas, tu n'auras beau suer sang et eau, tu seras toujours une bâtisseuse de l'améliorer de notre œuvre. Je crains que ton séjour parmi nous ne soit pas très long, mais ce n'est pas à moi de décider ton avenir. Cela encombre au capitaine. Apparemment, tu as aidé tous ceux qui en avaient besoin. Va vite informer le capitaine que tu souhaites accomplir d'autres corvées. Pas mal, pas mal. On dirait que tu as fait tout ce qu'on t'avait demandé. C'est beau de voir quelqu'un se donner autant de mal pour nous renoncer et sans jamais se plaindre. J'avais encore quelques doutes, mais c'est terminé. Tu adores faire ça parmi. T'es vraiment quelqu'un de visant, tu sais. Mais je veux m'entendre de ta propre bouche. J'aime construire des choses, oui. Hé hé hé, évidemment. C'est pour ça que tu te lèves le matin et je le lis dans tes yeux. Tu as tout d'une maîtresse bâtisseuse et c'est pour ça qu'on ne peut pas te laisser en vie. Comme les bâtisseurs sont nos ennemis, je rule. Tu comprends que je ne peux pas te laisser aller venir sur mon navire tout en fabriquant de t'obliger à ta guise. Toutes mes excuses, petites, mais je vais devoir séparer cette tête souriante et tes épaules dès maintenant. Hé hé hé, je te tequille. Ne pas peur, je ne vais pas vraiment te couper la tête. Enfin, tant que tu restes dans de bonnes grâces. Après tout, je n'ai aucune envie de perdre quelqu'un de ce travailleur que toi. Je pense que tu as tout ce qu'il faut pour devenir un petit maître. Et en plus, j'adore ton attitude. Qu'est-ce que tu en penses? Si tu veux rejoindre ton bon équipage, ne dis rien. Je vois bien que la joie de tempête, je veux me remercier. En fait, je voulais te demander autre chose. C'est quoi ce gros livre que tu as là? Je ne l'ai jamais remis bien. Ah, d'où vient cette goutte d'eau? Ouah, tu me diras ça plus tard, petite. On dirait qu'une nouvelle tempête t'approche. Eh ben. Ah, une apprentie bâtisseuse, tu feras l'affaire. Tu te dis pas. A toi d'écrire sa mort ou de la détruire. Maintenant, approche maintenant. Et toi, la sourdaine, pourquoi ces jeux de marins frits? Tu me l'écoutes ou quoi? Je t'ai dit de retourner en bas. C'est beaucoup trop dangereux pour les marins douces de ton espèce. Ouah, qu'est-ce qu'il se passe? Ouah, qu'on s'évanouit. Comme ça. Captain, celui dans la cale. 8. On est dans la gluie, ici. Bon sang, j'aime pas ça. Tenez, bon, j'arrive. Tout va bien, bâtisseuse. Ah, mais je ne peux pas m'arrêter pour aider une humaine. Je dois aller dans la cale. Tu vois qu'il y a quand même des sentiments. Ouais, nous gardons. Tout va mal. Très mal. Eh, bâtisseuse, amène ta carcasse frilisée et que ça sorte. On a besoin de toi. Par ici, bâtisseuse. Qu'est-ce que tu t'appris aussi longtemps? J'ai de mauvaises nouvelles, bâtisseuse. On a horté un recif et un rocher à traverser la côte. Et si on ne reprend pas très vite, on va voir la tasse. Je ne sais pas si ça fonctionnera, mais essaie de placer une caisse dans ce trou. Tu as une paire de gain, n'est-ce pas? Alors sache-toi. C'est passé tout près, mais tiens ici. Tu as suivement. Oh! Partout est maison. Encore des trous. Il vaut dit trois avant de voir des trous. Ouah, on prend l'eau. Fais quelque chose, tu sais? D'autres caisses et bouche. Tu as tout cet trou. Tu nous sauves la mise, bâtisseuse ou pas. Je te donne Pierre Chandelle. Mais notre collision avec le rocher a ruiné, quoi que la prochaine vague pourrait être bien lue. Ouah, je le savais. C'est une course contre la menthe. Mais ce place d'autres caisses dans ce trou est vide. Ah, c'est fini. Tu coupes trop tard, je crois. Tu sais, quand on s'habitait, mon avis a combien de courbettes ça, je ne sais pas où on sera sans toi. Il s'aidera encore à ma main, mais je ne sais pas combien de temps. Oh, par tous mes os, c'est la fin! Bon sang, regarde ça! On n'a pas de caisse assez grosse pour boucher un trou de cette taille. C'est la fin, c'était un plaisir de te connaître. Ne m'oubliez pas, bâtisseuse! C'est la fin, c'est la fin. 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 C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin. ça vous a plu alors on va vraiment rentrer dans le jeu le jeu et voilà on peut s'attendre là je arriverai c'est un même c'est bon c'est un petit peu vrai je vous souhaite une bonne journée et je vous ai à très vite des bisous . . . . . . Merci.